Et salut à tous, c'est Ratsketon pour un nouveau tuto. Aujourd'hui, on ne va pas apprendre à craquer un logiciel ou un jeu vidéo. On va apprendre à émuler la Sega Genesis, la Sega Mega Drive et la Sega Game Gear sur PC. Alors, commençons. Déjà, émuler, c'est quoi ? Alors, émuler, c'est tout simplement avoir une console virtuelle sur PC. Admettons, prenons la déesse. Je veux jouer à la déesse, mais je ne possède plus la console et elle est cassée ou je ne l'ai tout simplement pas. On va avoir une déesse virtuelle sur PC. Donc, voilà, sur PC, une déesse virtuelle. On va pouvoir jouer à la déesse sur PC. Donc, voilà, c'est ça, émuler. Donc, du coup, on va s'attaquer à la description. Premier lien, un lien qui va mener vers Clickthune. Donc, il va passer par Clickthune. Ici, en bas, là, dans tout le carré blanc que j'ai ici, vous aurez sans doute de la pub. S'il y a de la pub, ne cliquez pas dessus. Vous devez bien attendre les 10 secondes pour pouvoir aller sur le lien Mediafire. Cliquez ici, hop. Voilà, on atterrit sur le lien Mediafire, comme d'habitude. Et du coup, l'émulateur qu'on va se servir, ça va être KegaFusion. Donc, KegaFusion, c'est l'émulateur qui va nous permettre d'émuler les jeux Sega Genesis, Mega Drive et GameShare. Donc, on va laisser ce lien de côté. On va s'attaquer au deuxième lien. Un lien qui mène vers le site CoolRom. Déjà, qu'est-ce que c'est une ROM ? Une ROM, ça va être tout simplement un jeu que vous allez pouvoir lancer sur votre émulateur. Par exemple, vous voulez le jeu, je ne sais pas, Sonic. Et bien, si vous avez le jeu Sonic sur PC, c'est une ROM. C'est une ROM de Sega Genesis, Mega Drive ou GameShare. Ça dépend sur quelle plateforme vous l'avez pris. Donc, ce site-là, on va le laisser de côté aussi, tout comme le premier. On s'attaquait à l'avant-dernier lien et au dernier lien. Donc, les premiers liens qu'il faut s'occuper. Donc, le lien média qui mène vers Winra, excusez-moi. Donc, Winra, à quoi ça sert ? Ça sert tout simplement à désiper des fichiers qui vont être zippés. Donc, vous voyez ça, ce logiciel et les ROMs que vous avez téléchargés, ils vont être zippés. Donc, en gros, ils vont être enfermés dans une archive. Et pour avoir accès à ce logiciel ou à ce jeu, vous allez devoir les extraire grâce à un de ces deux logiciels-là. Donc, pour télécharger Winra, vous cliquez sur télécharger Winra ou vous pouvez la télécharger ici en version 64 bits. Mais attendez, sinon vous avez cette zip que vous pouvez télécharger ici ou ici. Alors, vous choisissez bien un des deux. Vous n'installez pas les deux, c'est inutile complètement. Alors, pour ma part, moi j'ai Winra. Vous mettez pause à cette vidéo, vous en téléchargez un. Et ensuite, vous faites lecture à cette vidéo. C'est bon, vous êtes prêts ? Vous avez téléchargé puis installé un des deux logiciels ? Ok, bon, bah continuons. On retourne sur le premier lien. On clique sur Download. Enregistrer le fichier. Ok. Là, ça l'a enregistré. Donc, il est dans le dossier téléchargement. Pour aller dans le dossier téléchargement, vous faites clic droit. Enfin, moi, pour ma part, c'est juste ici. Vous allez dans Download ou téléchargement si vous préférez. Ou sinon, vous faites ça et vous cliquez sur le petit fichier. Voilà, ça va vous mener directement où il s'est téléchargé. On va laisser ça de côté. Alors, moi, je vais déplacer le logiciel sur le bureau. Alors, c'est un logiciel qui prend très peu de place et qui ne s'installe pas. Vous n'aurez pas besoin de l'installer. Donc, c'est très pratique. Vous pouvez le mettre sur USB, aller chez un copain avec le logiciel et quelques jeux. Et puis, vous pouvez y jouer sans l'installer sur son PC. Donc, clique droit. Winra. Extraire, ici. Une fois extrait, vous pouvez supprimer l'archive. Hop, voilà. On va même vider la corbeille. Voilà. Donc là, on a l'émulateur qui va nous permettre de faire fonctionner les jeux. On va le lancer. Hop, voilà. Voilà où on atterrit. Je vais vous montrer comment mettre un jeu. Mais déjà, il faut avoir un jeu. Donc, on n'en a pas téléchargé. Donc, on retourne au deuxième lien. Donc, le lien CoolRom. Du coup, on retourne dessus. Pour télécharger un jeu de Sega. Genesis, Megadrive ou Game Gear. Comme vous voulez. C'est très simple. Alors, c'est juste ici. Voilà. Fichier ROM. Vous choisissez ce que vous voulez. Alors, il y a Sega CD aussi qui marche. J'avais oublié de le préciser. Sega CD fonctionne aussi. Alors, Game Gear. Genesis. Master System. Moi, admettons, je veux de la Genesis. Hop. Je vais aller sur Genesis. Ça charge. Donc, là, vous avez les jeux en vedette. Le top 50 téléchargé. Le top 50 évalué. Les nouveaux jeux qui ont été ajoutés. Vous voyez, ça date de pas très longtemps. Là, je suis en... On est en 2015. Et puis, bah, en fin d'année dernière. Enfin, fin d'année. Pas vraiment. Mais bon, ils ont été rajoutés. Il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, le site est toujours présent. Voilà. Alors, vous voulez, admettons, je sais pas. Bah, tiens, Sonic the Hedgehog. J'ai du mal à prononcer, mais c'est pas grave. On clique dessus. Voilà. Vous avez trouvé votre jeu. Hop. Vous voulez le télécharger. Alors, vous ne cliquez pas sur télécharger maintenant. Vous cliquez sur lien de téléchargement alternatif. Voilà. Donc, là, une nouvelle fenêtre s'ouvre. Et il faut attendre 15 secondes. Donc, ici, là, c'est noir, là, pour ma part. Et vous aurez peut-être des pubs, aussi, comme le lien Clicktune. Je ne suis pas sûr. Moi, j'ai Adblock. Et Adblock, qui sert à bloquer les pubs. Donc, je ne les vois pas. Donc, voilà. Vous pouvez enfin télécharger le jeu. Alors, vous cliquez sur télécharger votre fichier. Enregistrer le fichier. OK. Vous pouvez effacer cette fenêtre-là. Et bah, il est déjà téléchargé. C'est très rapide. Hop. On va retourner dans les téléchargements, comme on a fait tout à l'heure pour le logiciel. Moi, je le déplace sur le bureau. Hop. Clique droit. WinRAR. Extra, ici. Voilà. Là, on a le jeu. Hop. Ça, ça peut dégager. Alors, du coup, on va retourner sur le logiciel. Pour mettre un jeu dessus, c'est très simple. Soit vous le déplacez et vous le glissez dedans. Et ça, le lance. Excusez-moi, je vais baisser un peu le son. Voilà. Hop. On va relancer l'émulateur. Voilà. Donc, vous pouvez glisser dedans, comme je viens de vous le montrer. Ou sinon, vous pouvez faire ça. File. Load. Genesys. Game Gear. Master System. Ou Sega CD. Donc, ce que vous voulez. Pour ma part, c'est une Genesys. Donc, je vais Load et une Genesys. Alors, vous allez dans le dossier où est votre jeu. Vous passez dans le bureau. Hop. On va le lancer. Et voilà. Ça se lance aussi comme ça. Je pourrais faire un glisser-déposer. C'est très rapide. Voilà. C'est deux techniques pour lancer un jeu. Ensuite, vous voulez mettre en pause votre jeu. Vous faites File. Si je me souviens bien. Non. Vidéo, peut-être. Euh... Bah, je sais même plus. J'ai écouté... Moi, ce n'est pas grave. On peut sélectionner aussi sa country. Comme ça, ça mettra le jeu directement en version européenne. Voilà. Euh... On peut faire quoi d'autre ? On peut mettre des textures HD. Donc, vous regarderez. Moi, je ne sais pas du tout comment on fait. Surtout avec ce Giga Fusion. Euh... Vous pouvez sauvegarder. Bien entendu, c'est normal. Vous voulez sauvegarder, vous faites Save State As. Hop. Vous choisissez dans quel dossier vous allez mettre la sauvegarde. Donc, moi, je vais créer un nouveau dossier. Sauvegarde. Voilà. Vous rentrez dedans. Et vous enregistrez. Donc, le nom du fichier. Le nom de ma sauvegarde, on va l'appeler Sonic. Sauvegarde. Un. Voilà. Enregistrer. Euh... Pour éteindre un jeu, vous faites un Resit. Vous faites Soft Resit. Donc, ça, c'est pour relancer le jeu. Comme sur la Sega, quoi. Pour éteindre le jeu, vous faites Power Off. Donc, voilà. Vous l'avez éteinte, la console. Les sauvegardes sont au format GSX. Bon, ça, vous vous en foutez. On va relancer le jeu. Et pour lancer la sauvegarde, vous faites File. Load Status. Vous ne faites pas Save. Save, c'est pour sauvegarder. Vous faites bien le Load. Vous allez chercher votre sauvegarde. Voilà, c'est celle-là. Et hop, on reprend d'où on était. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ensuite, vous pouvez aussi paramétrer vos contrôles. Alors, on va éteindre le jeu. Voilà. Alors, c'est dans Options. Set Config. Alors, vous choisissez quel contrôle vous voulez paramétrer. Donc, ça sera pour la Genesis. Ah, non, c'est dans Contrôleur. Voilà. Donc, les contrôleurs sont pour tout en même temps. Donc, Genesis, KCD. Je ne sais pas ce que c'est. Il y a Game Gear aussi. Donc, les contrôleurs sont pour tout. Que ce soit Genesis, Mega Drive, etc. Donc, pour changer le contrôleur, vous faites Define. Et là, ça va marquer Press the keys for up. Donc, presser la touche pour faire up. Pour aller en haut. Donc, moi, ça va être Flash. Pour Down, ça va être Flèche en bas. Left, ça va être Flèche à gauche. Right, ça va être Flèche à droite. Bouton A, je ne sais pas. Ça va être A. B, ça va être Z. C, ça va être E. Start, ça va être, je ne sais pas. Enter. Bouton X, ça va être Espace. Y, ça va être C. V, n'importe. Mode, bouton, ça va être Retour. Voilà. Ensuite, vous faites OK. Et voilà, vous avez vos contrôles de près. Donc, voilà. J'espère que ce tuto, du coup, vous aura plu et vous aura été utile. Je n'ai pas d'autres trucs à vous montrer. Si vraiment, vous n'arrivez pas et vous galérez, cherchez un tuto sur Internet. On commence au service de Geekafusion. Oui, oui, vous pouvez chercher un tuto. Moi, je n'en ai pas fait, personnellement. Et puis, je pense que je ne compte pas en faire. À part si j'apprends parfaitement le logiciel. Mais à mon avis, non. Car je ne joue pas tout le temps à ces gars. Et je ne me préoccupe pas trop du logiciel. Donc voilà, sur ce, j'espère que ce tuto vous aura aidé et vous aura plu. N'oubliez pas, vous pouvez liker, commenter, partager. Et enfin, vous abonner, ça fait toujours plaisir. Voilà, tout simplement. Je galère toujours sur les fins, mais ce n'est pas grave. Je vous remercie aussi, j'ai 160 abonnés, donc je vous remercie. Une communauté plutôt agréable à écouter. Il n'y a pas vraiment de rageux, comme on peut dire. Il y a des commentaires négatifs, mais souvent, ça va, c'est raisonnable. Il y a des gens qui vont dire, « Ah, il y a virus, ne pas télécharger ! » Mais non, il n'y a pas de virus, ne vous inquiétez pas. C'est qu'en général, les cracks sont considérés comme des virus. Bon, là, on n'a pas affaire à du crack, on a affaire à du légal. Geekafusion est un logiciel légal. Par contre, les ROMs à télécharger ne sont pas, disons, très légales, mais ne sont pas hyper illégaux non plus. Mais autrement, ça va, vous n'avez aucun problème. Du coup, j'espère que ce tuto vous aura plu. On se retrouvera pour d'autres vidéos et de nombreux autres tutos, que ce soit pour craquer ou des tutos comme je viens de faire là pour émuler. Je compte bientôt émuler la Game Boy Advance et un Game Boy Color. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Et bubule qui part. Sur ce, on se laisse, on se retrouvera pour d'autres vidéos. Je vous laisse, salut. Merci. Merci. Merci.